...le savoir dans la mode, parce qu'Elmer a fait toutes les écoles de mode, l'école... il avait l'école GESMOD, la Chambre syndicale de Paris, l'école de la Chambre syndicale de haute couture, l'école Le Sage, il est spécialisé en broderie d'art. Elmer Joseph a son actif, une quinzaine d'écoles où il a fait des études, tout ce qui concerne la mode. C'est quelqu'un qui a été honoré un peu partout. Il a travaillé pendant 20 ans dans les ateliers, parisiens, que ce soit Dior, que ce soit Louis Vuitton, et j'en passe, parce qu'il y en a tellement que j'en oublie. Durant 20 ans, Elmer Joseph a pu travailler dans les grands ateliers. Et récemment, Elmer Joseph a été... il y a quelques... quoi ? Trois ans ? Elmer a été présenté au musée Mécord. On a présenté des oeuvres... pas des oeuvres, des vêtements de Dior. Ces vêtements de Dior, l'héritage Dior, a décidé que c'était Elmer Joseph qui était qualifié pour recréer les modèles de Dior pour cette exposition au musée Mécord. Donc Elmer Joseph, c'est quelqu'un de très important pour la mode québécoise, pour la mode canadienne, et pour la mode tout court, et dans la communauté aussi. Et je peux dire qu'Elmer Joseph nous fait honneur partout où il passe. Il a été aussi exposé... j'ai tendance à dire ses oeuvres, parce que les vêtements d'Elmer Joseph, ce sont des oeuvres. Il a été aussi au musée des Beaux-Arts. Et pour terminer, le dernier défilé que Elmer a fait, c'était la route du coton durant le mois de l'histoire d'Enroir, où il a pu donner ses lettres de noblesse, et revisitant cette route du coton. Mesdames et messieurs... Accueillons chaleureusement le couturier Elmer Joseph Barra, du 40e Festival International du Sud-Afrique. On accueille chaleureusement, s'il vous plaît. Et j'aimerais dire, avant que Elmer prenne la parole, que c'est la première fois que Connie rencontre Elmer aussi. Donc, qui sait, les prochains vêtements seront peut-être des mères Rosette. À toi la parole, Elmer. Je suis très content, très renouvelé. Je suis très heureux de rencontrer la marraine, mais je suis très satisfait de voir que je brille autant que la marraine. Oui, comme j'ai dit, je pense que la mode et le cinéma, c'est quasiment deux métiers qui fonctionnent et qui ne peuvent pas fonctionner l'un sans l'autre. Quand je dois habiller une actrice pour un grand festival, même que ce soit le festival de Cannes, même que ce soit pour Hollywood, je pense que c'est le vêtement qui va d'abord donner le coup d'élan au film. On a beaucoup de responsabilités. Et pour faire court, je peux dire que nos meilleurs amis et nos meilleures clientes, ce sont les actrices du cinéma. Et on a quelques amis producteurs, mais surtout, ce soir, je suis très satisfait de voir l'un de mes plus beaux décolletés portés par Marie-Ange. C'est ma spécialité, la décolleté. Et là, sur ce, vous laissez me regarder le film. Et je serai là toute la semaine, autant que la marraine, je pense. Allez, bon cinéma. Merci.